... La nouvelle chose ? Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose c'est de rappeler sur scène M. Kitassé, parce qu'on n'a pas encore fini Oh non non non, maintenant on va parler justement de la partie plus de la création de l'art dans Final Fantasy XIII 2 et pour cela je ne saurais mieux vous êtes accompagné que par M. Kitassé ... ... ... Alors, vous allez voir, on va vous présenter des extraits de l'art de Final Fantasy XIII 2, un ouvrage qui se retrouve dans les versions collector, si je m'amuse. Alors, on va passer au crible certains des artworks en avant-première. On va passer à la toute première. Vous allez voir, il suffit de faire ça. Voilà, ça marche. Non, on va passer aux autres. On a la réponse de la Création. On va passer au sujet. Donc, on va passer à cette réponse. Et on va aller, c'est bon τور, monsieur. Eh… これは, juste, on a smacké sur le Q&A on. C'est qu'on aen à cette vidéo. C'est qu'on a fait des «zaladeu ». C'est que, par exemple, Joe. C'est qu'on a fait des «zaladeu ». C'est qu'on a fait desendeurs. Il y a qu'il y a de la vague, c'est que, par exemple, Alors, voici donc Fortuna, la ville casino dans laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent en jetons qui vous permettront de jouer à des courses de chocobo ou encore à des jeux de casinos. Alors, comme vous le voyez, au niveau du design, on a vraiment essayé de représenter au maximum le divertissement par la structure très particulière de cette ville. On va pouvoir passer en haut sur l'artoir où vous découvrez, c'est une histoire de famille, c'est Serra et Lightning. Ça, c'est un art-offre-là qui a servi à l'illustration de certains magazines. Voilà, Sudabarthone, préparatoire, aussi, qui a servi pour les cinématiques. Voici, ça vous l'a vu reconnu, le quai de site. Donc, on va nous parler un petit peu plus, quelques petites précisions à apporter dans le sujet de la série. Tu ne be pas locaux. Tu ne be pas Patricia y tu nous, est... L'amour, c'est... 2 ans par Everest dans le coté de la nuit. Ce n'est pas grave, ainsi qu'on Province au pouvoir, le yellingREDella qu'est ce que je vous améismou, mais FAI, HTT C, c'est pourquoieraandras Le景res téler, la té-loi, c'est pourquoi des yaチャンネル? On a tourne, c'est qu'il y laisse pour nurse pour ceux-m綿 않는 des mesales. Non, c'est니까 destanding de votre dérange car. Ch bodru l'ang retention du cou rheumato, D'autres. Je's justement deígener. Donc voici la feuille de travail sur le design du personnage Ketsit, qui est un monstre que vous avez vu tout à l'heure dans la démo, que vous allez voir recruter dans votre équipe. Alors cette fois-ci, Ketsit, qui apparaît d'habitude dans d'autres volets de manière plutôt normale, apparaît cette fois un petit peu, on voulait le faire un petit peu comme s'il sortait d'un pot. Donc il est accompagné d'un pot et une vie dedans, a priori. Donc c'est un personnage assez félin à la base, donc on a voulu vraiment renforcer sa félinité dans Final Fantasy XIII 2, puisque dans ses animations, mais aussi dans sa voix, quand on l'entend crier, il est beaucoup plus félin, beaucoup plus chat qu'avant, donc je vous conseille d'essayer de l'écouter lorsque vous jouerez, vous allez voir, il a une voix très très mignonne. Et alors, dernier petit détail, c'est un soigneur. Donc comme c'est un soigneur et qui va soigner le joueur, on a voulu rappeler ce détail. Regardez bien la queue de Ketsit, vous allez voir que les couleurs qui sont utilisées rappellent l'uniforme des mages blancs. Un autre artwork avec Sunless qu'on a découvert il y a quelques instants. Donc un univers, vous l'avez vu, plus végétal, plus suriant, la jungle, avec de la roche aussi. Et bien évidemment, c'est rare, juste sur le côté, histoire d'avoir l'impression un petit peu des perspectives et des dimensions. Un autre artwork, vous l'avez reconnu, pour certains d'entre vous, c'est... C'est l'un de la lignigny, les lignigny, avec les biens, mais la version dédiée à Fiernaire Fantasy XIII. Je pense que la mesure qu'il y a pas, c'est le bon, c'est-à-dire que vous avez une décision. これは Nightwing, c'est le nouveau truc de 3ème. Et cette vidéo, c'est le mode qui est envers l'étoile. C'est ce qui est enversant, cela qui est enversant. C'est le même actuel du décès enversant. C'est devenu un genre de changement très peu de la vie pour la vie. Donc voici l'arme de Lightning, la nouvelle arme de Lightning. Nous avons changé son design pour qu'elle soit en accord avec le nouveau look de Lightning, puisque Lightning va désormais porter une armure, donc en accord avec cette armure, le design de l'arme a été changé. Par contre, ce qui ne change pas, c'est que l'arme, l'épée, se transforme toujours en arme à feu. Autre décor totalement inédit qui n'existait pas dans Final Fantasy XIII, il s'agit d'un monde futuriste, il s'agit d'Incademia. Vous voyez Lightning en bas, sur le côté, la pluie qui tombe dans cet univers, qui nous propulsera bien plus tard dans l'aventure. Autre arme, après celle de Lightning, c'est autour de Serra, à ça. Regardez juste au bout, je vous en parlais tout à l'heure. C'est une arme polymorphe à Lightning, qui l'incarne. Je pense que certains d'entre vous étaient déjà au courant, mais l'arme de Serra est en fait le Google qui se transforme. Et donc, comme le Google peut devenir une arme, il peut devenir une épée, où évidemment, Serra va faire comme sa sœur. Elle va avoir soit une arme de contact, à savoir l'épée, mais l'épée pourra aussi se transformer en arc, qui permettra de se battre à distance. Donc, en ce qui concerne cette arme, le design est assez particulier, puisque, effectivement, Serra est un personnage qui a une image très classe, limite un peu précieuse, assez jolie, mais on voulait cependant que les gens ne la sous-estiment pas trop. Ça, je vous pourrais sortir les appareils poteaux. Vous l'avez reconnu, c'était l'ambiance visuelle, le lieu, les vahalas du premier trailer, dans les teasers de Final Fantasy XIII 2, avec Lightning au fond, dans ce monde perdu, justement, un petit peu, entre deux mondes, à l'orée, des vivants et des morts, le style visuel très affirmé, très sombre, très soigné sur ce film à Fantasy XIII 2. Ça, c'est intéressant, car, en fait, c'est un portail, et c'est pas un portail temporel, à proprement parler, puisqu'en fait, c'est de là que je laïs, ma but, et vous le voyez, pour les références visuelles, eh bien, en fait, l'équipe de Soura d'Elix a utilisé la nébuleuse Elix, afin d'avoir cette espèce d'œil tourmenté, nébuleuse, si l'enfant. Voilà, c'est ici qu'il sortira cette créature. Et ça, à chaque fois, ça ne tombe pas, vous l'avez reconnu, c'est Odin, bien évidemment, Odin, avec ses différentes formes, dans cet épisode, vous le voyez, Odin, qui accompagnera, bien évidemment, Lightning. Lightning qui chauve, je crois, vous l'avez reconnu. Voilà, je crois qu'on peut remercier M. Critassé. Et maintenant, ça va être un grand roman pour vous aussi. Là, je sens, parce que vous êtes, on est d'accord, vous êtes des fans des Final Fantasy ? Sous-titrage ST' 501